Qu'est-ce que nous allons découvrir un nouveau thème à travers une formule rabbinique concernant laquelle il est dit « Meshane Makom, Meshane Mazad » ? Celui qui change de lieu ou d'endroit change de Mazad. On verra un peu plus tard à quoi fait référence justement cette formule rabbinique. Dans un premier temps, on va rapporter un enseignement du traité de Rosh Hashanah. Où il est dit « Ama Rabbi Yitzhak » Il y a quatre choses qui peuvent annuler les décrets divins concernant l'homme. Là, c'est d'Aka, ce qu'on appelle habituellement la charité. C'est d'Aka, Tzorek en hébreu, c'est celui qui crie. Donc lorsque l'homme crie, on voit que cela peut changer son Mazad. « Shinou Yashem », le changement de nom. Et on verra également que parfois, dans certaines situations, et c'est rapporté également dans le Shulchan Naour, lorsque quelqu'un est malade, on a la possibilité pour changer l'Akzera, le décret divin, de lui changer de prénom. « Ve Shinou Yimaaz » Et également, le changement de conduite ou de comportement. Le Talud continue, il nous dit « Tzedaka ». D'où est-ce qu'on apprend le principe même de la Tzedaka, comme quoi elle peut changer le décret divin ? « Utsidaka tatimimimavet » C'est un verset qui est extrait du livre de Michelet, dans le chapitre 10, où il est dit là-bas que la Tzedaka peut sauver un individu de la mort. « Tzedaka », le crime, il est dit dans Tzedaka, dans l'Epsomme de David Améler, dans l'Epsomme 107, « Ve Itzakou El Hashem Batsar Lahem, O Minitsukotehem Yotsihem » Ils ont crié vers l'Éternel et Dieu les a délivrés de leur détresse. « Shinou Yashem » le changement de nom. Par rapport à un passage extrait du livre de Bereshit, dans le chapitre 17, « Sarai ishtekha loti kraet shema sarai ki sarah shema » Et justement, c'est un passage que nous avons lu il n'y a pas très longtemps, où Dieu va dire à Abraham que Sarai ne doit plus s'appeler Sarai, mais Sarah. « Urtif » Et il est écrit tout de suite après « Uwe arti ota ve gam na tatimi mena lecha ben » « Et d'elle, je te donnerai un enfant. » Là, déjà, on voit que le changement de nom peut changer le mazal. Quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant, parfois, il est souhaitable de changer de prénom et on voit que cela peut changer toute la destinée. « Shinou Yashem » Le changement de conduite ou le changement de comportement, ça, on fait référence au prophète Jonas dans le chapitre 3. Il est dit « Ba yach elokim et ma'ase'em » Que Dieu a vu leur conduite « Urtif » Et il est également écrit un peu plus loin « Ba yachem a'elokim alara'a asher dibe'a la'asot la'hem » Et ça veut dire que Dieu s'est réalisé parce que, justement, les gens de Ninive avaient changé de comportement et bien que Dieu, à l'origine, avait l'intention de détruire toute cette ville, étant donné qu'il y a eu changement au niveau du comportement, Dieu a changé. « Ba yach elokim » Et là-bas, dans le tablis, on nous dit qu'il y a également une autre version « Af shinui ma'ase'em » que l'on peut changer également, c'est-à-dire, le changement peut s'opérer également si l'on change d'endroit, si l'on change de lieu. d'où l'intitulé de ce cours que « Meshane makom, Meshane mazal ». Celui qui change d'endroit change également de mazal. Et apparemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que nous venons de voir, comme par exemple le shinui makom, le changement d'endroit, peut être considéré comme une ségoula. Une ségoula, c'est un remède. « Le kériat gizar din bedome le kach ou biachas les shinui amazal bichlal ». Et ça veut dire que tout cela peut intervenir au niveau de l'annulation d'un décret divin. « Nehmar gaam » Et on voit que là, nous avons fait référence au Talmud de Babylone, mais il y a également le Talmud de Jérusalem. Et là-bas, le Talmud de Jérusalem va donner également une autre formule où il dit « Shane me komcha » qu'il faut changer son lieu « Il faut changer son endroit ». Et là-bas, on nous dit « Paramim she shinui hamakom gorem » Et nous avons également cet autre principe, mais qui est en relation avec ce que nous venons de dire, que « Hamakom gorem » Que veut dire gorem en hébreu ? C'est provoquer une situation. Ou en fait, c'est cette capacité à modifier les événements ou une situation donnée. Et tout cela dépend parfois de l'endroit où on se trouve. Donc par conséquent, il est parfois souhaitable de changer d'endroit pour changer véritablement de Mazal. La question est alors la suivante. Nous savons que d'après notre tradition, les épreuves qui gèlent notre vie sont parfois la conséquence de nos erreurs, de nos erreurs passées. Alors la question est alors la suivante, mais est-ce qu'il suffit de changer d'endroit pour que toutes les épreuves disparaissent ou s'arrêtent ? On a comme l'impression que ça a l'air trop facile. Dès l'instant où quelqu'un a un problème, qu'est-ce qu'on va lui conseiller ? Change d'endroit. Change de nom. Mais le problème reste entier. L'erreur est toujours là ou les erreurs sont toujours présentes. Et à un moment donné, il va falloir certainement remédier au problème. Certainement qu'il va falloir faire tes chouva. Alors, c'est pourquoi il y a cet autre enseignement qui est rapporté par différents auteurs que l'on va découvrir. Et il est dit également dans le traité de Moed Katan. Moed Katan, c'est un des traités du Talmud. Et là-bas, on nous dit quoi ? qu'il y a un amoura. Amoura, ce sont les rabbins du Talmud. Et là-bas, le Talmud nous dit qu'il demande à son frère d'intervenir auprès de l'ange de la mort pour ne pas que ses souffrances soient trop grandes au moment où il doit disparaître de ce monde. et là-bas, il répond à Marley Il lui a dit « Malheureusement, je ne peux rien faire parce que étant donné que maintenant tu es entre les mains de l'ange de la mort, eh bien, moi je ne peux plus intervenir parce que tu es placé sous le mazal de l'ange de la mort. L'agmara dans Maseret Shabbat nous dit que exemple là-bas on voit bien que pour la première union ce qu'on appelle le Zivou Grishon ça dépend du mazal. Et là, on a comme l'impression que tout ce qui est en train de nous dire que ce soit Rava, que ce soit un autre traité du Talud, on a comme l'impression que les choses sont déjà figées. Et donc si les choses sont déjà figées, on ne comprend plus tout ce que nous venons de voir précédemment. Parce que précédemment on voit qu'on a encore la possibilité, on a encore l'opportunité de changer notre mazal, de changer notre destin. Et l'auteur continue et il nous dit on voit qu'apparemment le monde est dirigé par cette notion de mazal. Et apparemment, ça ne dépend pas de nos mérites. Encore une fois, on a comme l'impression que ça y est, tout est figé. On ne peut rien changer. Et l'auteur va beaucoup loin et il nous dit ça veut dire que lorsqu'un homme arrive au monde, il a déjà son propre mazal qui est déjà établi. Avant même sa naissance. Et ça, ça ne dépend pas de ses actes. Et ça veut dire que quel que soit son comportement, ça ne changera en rien par rapport au bien ou pour faire du bien. Il dit mais comment est-ce qu'ensuite l'homme par rapport à ce principe fondateur de notre tradition que l'on appelle la emuna, la foi en Dieu ou si vous préférez mais notre libre arbitre. Ça veut dire que si déjà tout est déjà calculé à l'avance, avant même que la personne n'arrive au monde, eh bien on a l'impression que rien ne peut changer. Comme si la situation était immuable. Et là on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. « Yesh et nissou l'etare et cet iras o l'effir rachis » Et certains ont essayé de répondre en se basant sur un commentaire de rachis toujours dans le traité de Shabbat. Shabbat page 157a. Et là-bas il est dit « En mazal l'Israël » Il n'y a pas de mazal pour Israël. Comme si le peuple d'Israël ne dépend pas du mazal. Mais ça va à l'encontre de ce que l'on vient de dire. On est en pleine contradiction. Donc si le peuple d'Israël n'est pas soumis au mazal, comment se fait-il qu'à un moment donné on vient de nous dire qu'en changeant d'endroit, en changeant de nom, en changeant de comportement que l'on pouvait changer son mazal. Mais il n'y a pas de mazal pour le peuple d'Israël. Et là-bas donc il est dit au nom de Rachid Il dit qu'à travers la prière et à travers le mérite à ce moment-là le mazal peut changer. Ça veut dire que oui, les choses sont figées d'avance. Mais à travers la prière et comme on le verra un peu plus tard en se basant sur un enseignement de la chassidoute, on verra que l'homme a la possibilité en fait de changer. Nous savons que le monde est dirigé en fonction justement des mazalotes. Mazalote c'est l'astrologie. Et là il nous dit Teva Teva c'est quoi ? C'est la nature. C'est la nature soit la nature générale soit la nature de l'homme lui-même. Mais quand Dieu a dit le mazalote que l'homme a aussi le mazal il y a le mazal qui n'est pas le mazal à la hachegecha mais il y a le mazal à la hachegecha. Il dit en fait qu'il y a certes ce qu'on appelle la providence. Ça veut dire que Dieu s'occupe de chacun et ça veut dire que chacun a une fonction chacun a une mission bien déterminée. D'ailleurs ce que l'on verra un peu plus tard en se basant sur un enseignement du Rav d'Essler le Mirtav d'Eliyahu on verra que lorsque la Torah nous parle ou lorsque les rabbins nous parlent et nous disent que lorsque un homme arrive au monde il a son propre mazal qui est déjà déterminé. en fait ce qu'il faut comprendre c'est que chacun a une ligne directrice et ça veut dire que tous ces paramètres et on le verra la richesse la pauvreté petit grand intelligent pas intelligent tout ça ce ne sont que des paramètres qui vont permettre à l'homme d'arriver à bon port et de mener sa mission à bon port et cela apparemment c'est immuable mais on voit que à travers la prière et bien l'homme a la possibilité également de s'exclure de ce mazal et obtenir en fin de compte une nouvelle mission mais qui restera toujours dans le même cadre on va voir au fur et à mesure et là on voit que la chéenne et j'en veux pour preuve c'est ce que l'auteur importe là-bas toujours dans le traité de Shabbat toujours au même endroit nous savons qu'il y a un passage qui est assez surprenant nous savons que normalement d'après les astres d'après le mazal Abraham a dit il ne pouvait pas avoir d'enfant et ça c'est ce que Abraham a vu quand il a regardé au niveau des astres il a dit à Akadosh Baruch Hu mais moi je ne peux pas avoir d'enfant qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit c'est achout Abraham il ne pouvait pas avoir d'enfant mais et là il s'est dit Abraham et là-bas le Midrash nous dit qu'en fait Dieu a changé l'astre d'un endroit par rapport à un autre et il lui a dit en faisant cela et bien sache que tu vas pouvoir avoir un enfant et je continue parce que ça on aura besoin pour après et là aussi dans le Talmud il y a plein de formules comme cela qui font référence au Mazal et là-bas il y a cette expression qui nous dit son Mazal est devenu en quelque sorte mauvais et et là-bas on nous dit que pourquoi le Mazal a changé et vous allez voir que même ça c'est en contradiction là-bas la formule c'est de dire que parce que l'homme s'est conduit mal alors à ce moment-là ça a changé également son Mazal et là-bas dans le traité de Brachot on nous dit pourquoi il est tombé malade parce que son Mazal a changé et là-bas c'est encore un autre passage du Talmud et là on a du mal on a du mal à comprendre et là-bas l'auteur nous dit apparemment il faut comprendre que toute cette discussion repose sur la position de certains par rapport à d'autres et là-bas il est dit dans Masechel Shabbat Itmar Rabbi Hanina Omer Mazal Markim Mazal Mazav Ve'yesh Mazal et Israël Rabbi Hanina nous dit que bien évidemment que le Mazal le Mazal existe également pour le peuple d'Israël par contre Rabbi Yohanan Amar est Mazal Israël Rabbi Yohanan nous dit il n'y a pas de Mazal pour le peuple d'Israël Rav également dans le Talmud nous dit il n'y a pas de Mazal pour le peuple d'Israël et d'où savons-nous qu'il n'y a pas de Mazal pour le peuple d'Israël et lui s'appuie sur quoi sur l'histoire de Abraham on voit bien que Abraham normalement ne devait pas avoir d'enfant mais on voit bien qu'il a eu un enfant il a eu Yitzraël donc apparemment on voit bien que El Mazal est Israël on ne dépend pas de quelque chose qui est déjà figé à la base et donc El Mazal Israël et là on voit bien aussi que Vekil Shmuel nami El Mazal Israël et là-bas l'auteur nous fait remarquer également que El Mazal est Israël d'après Shmuel et on voit bien que le seul qui pense que le peuple de l'Israël a un Mazal ce n'est que Rabbi Hanina le seul problème c'est qu'il est tout seul il est tout seul par rapport à tous ceux que je viens de citer Rabbi Yochanan Rabbi Shmuel Rabbi Akiva et Rabbi Nachman Baritzchak et l'achem c'est pourquoi l'Allah n'est pas comme lui nous le peuple d'Israël nous n'avons pas de Mazal on ne dépend pas du Mazal et donc on voit que ce qu'il faut retenir c'est que nous le peuple d'Israël on ne dépend pas du Mazal et on voit bien que là aussi ça nous pose problème pourquoi ça nous pose problème parce que le fameux Rava dont j'ai parlé au tout début lui-même va dire dans le traité de Moed Katan il dit là-bas que la vie ce qu'on appelle la santé également avoir des enfants ou également le principe de la Parnassah ça ne dépend pas ça ne dépend pas du mérite mais ça ne dépend que du Mazal à partir de là on se pose beaucoup de questions et on se dit alors celui qui est riche restera riche jusqu'à la fin de sa vie et le pauvre même si on lui propose de changer d'endroit pour entrevoir ce que l'on pourrait appeler la richesse pour lui c'est à exclure et ça honnêtement ça pose problème et nous savons que Rava fait partie des derniers rabbins dans le Talmud donc apparemment on va toujours d'après le dernier parce qu'il a eu le temps de voir tout ce qu'avait dit ses prédécesseurs et c'est pourquoi la conclusion de Tosfot c'est à dire que oui il y a un Mazal alors qu'est-ce qu'on fait il dit maintenant si on a un grand mérite alors oui on peut changer le Mazal bon je passe parce que je vais arriver à l'essentiel et là il a il a se 미 따 qu'il a il 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 a c'est l' vers il a Kirk d' Là-bas, on nous parle de Rabi El Azar Ben Fedat. Il était sur le point de mourir. Et enfin, pourquoi il était sur le point de mourir ? C'est parce qu'il avait faim. Rabi El Azar Ben Fedat était très pauvre. Et qu'est-ce que nous dit là-bas le Talmud ? Il nous dit que... Et il a dit... Donc il lui dit là-bas que... Il dit c'est vrai. C'est vrai que tu es pauvre. C'est vrai que tu souffres. C'est vrai que tu as faim. Mais il dit que... Est-ce que pour autant, est-ce que je vais changer le monde ? Est-ce que je vais changer le monde pour que tu puisses manger à ta faim ? Et là, c'est vrai que c'est déconcertant. Parce qu'on a comme l'impression que... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'apparemment il y a des règles. Et ça veut dire que lorsque chacun arrive au monde, eh bien ça veut dire que... Il a une mission. Et si chaque fois Dieu devait intervenir pour chacun, alors il est évident qu'il faudrait changer tout le logiciel. C'est-à-dire qu'il y a un programme. Il faudrait changer alors tout le programme. Simplement pour que HaKadosh Baruch Hu transforme le monde pour que lui puisse manger à sa faim. Alors il lui dit... Et il a dit... Et ça, je ne peux pas. Tout ça pour cela, je ne peux pas. C'est Dieu qui parle. Et ça voudrait dire qu'il faudrait que Dieu change, rechange ou reformule le monde. Ou change le monde, ou crée un nouveau monde. Simplement pour qu'encore une fois, Rabbi La'Aza Ben Pédat puisse manger à sa faim. Point d'interrogation. Alors là... Donc il dit... Le Rav Desler... Le Rav Desler... Mirta Milyahu, qui est un contemporain... Il dit... Il dit... Il dit... Il dit... Il dit... Il dit... Et là, il va donner un autre éclairage. Il dit... Mais chacun doit dévoiler dans ce monde... Que Vot Shemot Ibarach... Dévoiler le nom de Dieu dans la création. Ve'a niu ve'a shi'ut... Que ce soit la pauvreté... Ou que ce soit la richesse... Ou sha'ar al-esivot... Ou les autres circonstances... Ve'a ma tsavim em'ra ke'lim laseh... Ce ne sont que des réceptacles... Autrement dit... Ce ne sont que des moyens... Pour y parvenir... Ve'a shi'ar aliyut o'asiyut... Hem me etsem... Helko begiloui... Et ça veut dire que... Que ce soit la richesse... Ou que ce soit la pauvreté... Ce sont les paramètres définis... Pour chacun... Pour qu'il puisse dévoiler... La grandeur de Dieu dans ce monde... Ou le nom de Dieu dans ce monde... Mi shi'kelko le mashal... Ve'talmud Torah... Et il va donner maintenant... Un exemple... Il dit... Imaginez... Si la mission d'une personne... C'est... D'enseigner la Torah... Ce qu'on appelle... Le Talmud Torah... D'accord ? Ares shi'nou... Un kol ame ka'yem et la Torah... Me'roni... Sofo le ka'yma ame roche... Et là... Il est dit... Dans... Les Perkéavot... Que celui qui étudie la Torah... Au début... Dans la pauvreté... A la fin... Certainement... Il finira... Par étudier la Torah... Dans la richesse... Ve'le'fech... Et le contraire existe... A nous... 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 d'avoir une part d'un sable. Mais maintenant qu'il est riche, alors ça veut dire quoi ? Que son mazal a changé, ça veut dire que sa mission a changé. Il dit non, il n'en est rien. C'est que maintenant, le logiciel va faire que, puisqu'il est devenu riche, alors à ce moment-là, ça va être quoi sa mission ? C'est de créer des lieux d'enseignement ou également de payer la tzedakah, c'est-à-dire que c'est lui qui va être le mécène, c'est lui qui va permettre à toutes ses institutions de fonctionner et de permettre l'enseignement de la Torah à tous ses enfants. Et le Rav Gessler nous dit que cet enseignement de Rava, qui était assez surprenant, on a dit qu'on voit bien qu'avoir des enfants, avoir la vie ou la santé, ou également la par-Nassar, ça ne dépend pas du mérite. Ça dépend de quoi ? Ça dépend du mazal. Mais le Rav Gessler nous fait remarquer que lui-même, quand il était plus jeune, il priait, il priait pour être haham, pour devenir sage, à l'image d'un autre rabbin qui était le Rav Ouna. Et on voit que sa prière a été exaucée, parce qu'il est devenu Rava. Il a demandé également à être riche, et il a prié pour cela. Et sa prière a été exaucée, il est devenu riche. Il a dit parce qu'à travers la prière, l'homme a la possibilité de s'élever et également de se lier à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour cette raison qu'il a pu bénéficier de l'aide du ciel et d'avoir maintenant de nouveaux paramètres pour réussir sa mission. Il continue et il nous dit Ça j'avais déjà anticipé. Et là-bas, le Rav Gessler apporte un autre passage où l'on voit également ces deux grands maîtres de la Torah, l'un que l'on a déjà cité, pardon, ce n'est plus Rava, mais ici c'est Rava, Rava qui était le maître de Rava et de Havaïe. Et là-bas, on nous dit quoi ? Qu'il y avait Rava et il y avait Rav Gessler. « Shne'en tzadikim gemurim ayu » C'étaient des grands tzadikim. Si le Rav en parle, et s'il précise, c'est qu'ils avaient beaucoup de mérite. Et chaque fois qu'ils priaient pour avoir la pluie, ils étaient entendus. « On nous dit que Rav Gessler a vécu 92 ans. » « Et Rava n'a vécu que 40 ans. » « On dit que Rav Gessler n'a connu que des joies dans sa vie. » « Il n'a connu que des joies. » « Et il y avait le shéfa, il y avait l'abondance. » « Mais les Rava, ils rebaient ébel et hossèrent kol. » « Alors que Rava, toute sa vie n'a été synonyme que de malheur et également il lui manquait toujours quelque chose. » « Alors on se dit, mais si c'était une question de mérite. » « Et on voit bien que, que ce soit Rav Rizda ou que ce soit Rava, les deux c'était des grands sadikim. » « Et pourtant l'un a eu une vie, j'allais dire presque exceptionnelle, synonyme de joie, de bonheur, alors que l'autre ça n'a été que souffrance. » « L'un a vécu jusqu'à 92 ans, l'autre a vécu qu'à l'âge de 40 ans. » « Et là on se dit, il y a un blême quelque part, il y a un problème. » « Ou misé, ou khiach Rava. » « Et c'est pourquoi Rava, donc l'élève de Rava, c'est pourquoi il a dit « Haye unzone. » « C'est pourquoi la vie, la longévité, la santé, avoir des enfants ou avoir la parnassa, ça ne dépend pas du mérite. » « Parce qu'on voit bien que Rav Rizda et Rava n'étaient pas logés à la même enseigne. » « Et là on se dit, « Haye unka-shir-zee metzem-helko kach nir-eli. » « Et c'est pourquoi le Rav Dessler nous dit que c'est chacun et son lot. » « C'est chacun et son lot. » « Et là on voit qu'on reste quand même bouche bée. » « Alors, on n'est pas plus avancé avec tout cela. » « Parce qu'on se dit, mais et si je change d'endroit, ça ne peut pas modifier un petit peu ? » « Si je change de prénom, ça ne peut pas modifier un peu ? » « Je change de comportement, ça ne peut pas changer un peu ? » « Je prie. » « Si je prie. » « Et si je prie ? » « Oui. » « Alors on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? » « Mais la réparation est la même. » « Il dit, c'est pas sûr et certain que... » « C'est pas parce que l'homme demande que forcément... » « Il obtiendra tout ce qu'il souhaite avoir. » « Et là, donc, il dit... » « Dieu a d'autres comptes. » « Dieu a d'autres comptes. » « On voit que... » « Comme on a vu avec Rabbi El-Azab Ben Pédat, le pauvre. » « Il n'avait même pas de quoi manger. » « Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux ? » « Tu veux que je change le monde pour toi, pour que tu puisses manger un peu. » « Donc il dit... » « Il dit en fait que la récompense, la récompense, elle pourra se faire autrement. » « C'est-à-dire que même si on a des mérites à son actif, et même si on demande à Dieu, c'est pas pour autant que Dieu va accepter. » « Parce que Dieu a d'autres rechbonotes. » « Dieu fait d'autres comptes. » « Mais ça veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de récompense. » « Simplement, la récompense, elle sera différente de celle que l'homme souhaiterait avoir. » « Et là, on se dit... » « Il dit, par contre, ce que l'on peut quand même noter, c'est que même si nous avons un but, ce qu'on appelle un yéhoud, on a un but dans la vie. Pour avoir et obtenir ce but, ou pour arriver jusqu'à ce but, à cette finalité, il dit, c'est vrai que Dieu met à disposition certains kélims, d'accord ? Certains réceptacles, d'accord ? Il dit, maintenant, il dit, c'est sûr que la mission restera la même. Par contre, ce qui peut changer, ce sont les moyens pour y arriver. Ça, ça peut changer. Mais, j'allais dire de façon générale, non. Dans le détail, oui, il peut y avoir quelques changements. Et c'est pourquoi l'auteur continue et nous dit, « Be'ofense, nous khalé avine. » Il dit, maintenant, on peut comprendre. « Meshane ma kom, me shane mazal. » Celui qui change d'endroit peut changer de mazal. « Meshane ma kom, me shane ma kom, me shane ma kom, me shane ma kom, me shane ma mazal. » Et là-bas, donc, toujours, on voit que lorsque les khachamim proposent cette formule, changer d'endroit pour changer de mazal, il dit, mais comment ça fonctionne ? Parce qu'apparemment, on a l'impression que c'est fini. Donc, c'est fiché. Il dit, « Non seulement à l'aide de khachut, il yachol mazal, kaze ni sh'tanot. » « Mergala, bepouma de l'ish, de l'inche. » « Meshane ma kom, me shane mazal. » « Pohemim, se shinoi ma kom, gorem, le shinoi mazal. » « V'gann, izkerno, zot, b'kitzera, b'makom, acher. » « Pefcha'a la tête d'ugma, sh'take'lan ou la vil et ta'inyan al-borio. » « Aré yadoua, sh'a kelim hem tamid defi ataklid. » « Naniyach l'imashal, sh'taklidoshidu echad, khelko begiloui. » « Tesaiya, l'elimut Torah. » Ça, c'est ce qu'on a vu. Donc là-bas, ce qu'il rapporte, c'est justement que on peut changer les paramètres, du moins les paramètres, les kelimes, ce que Dieu a mis à notre disposition, mais toujours dans le même cadre. Toujours dans le même cadre. Et ça, ça ne peut pas changer. Et donc là, qu'est-ce que nous voyons d'eux ? Qu'est-ce que nous voyons ? C'est que, apparemment, bon, on n'est pas plus avancé. On n'est pas plus avancé. Et c'est pourquoi il nous faut quand même une explication qui soit maintenant un peu plus profonde. Et c'est pourquoi il y a un enseignement proposé par les maîtres de la chassidoute. Et là-bas, on nous dit que Il dit que ce qui concerne l'individu ici-bas et ce qui préoccupe l'homme ici-bas, il nous dit que c'est quoi ? C'est Yeladim, les enfants. Briout, la santé. La parnassam. Ça ne dépend pas de l'homme, mais ça dépend du mazal d'en haut, céleste. Dans la chassidoute, il est dit Et ça, c'est ce que nous avons évoqué. Il n'y a pas de mazal pour le peuple d'Israël. Bon, très bien. Et là-bas, il nous dit quoi ? Il nous dit qu'en fait, c'est quoi le véritable niveau d'un juif ? C'est le fameux « en ». Que veut dire « en » en hébreu ? En hébreu, ça veut dire c'est le néant. D'accord ? C'est le néant. Mais, si vous vous rappelez, à travers tous les cours, nous savons que Dieu est appelé « ensof ». Il n'y a pas de fin. C'est ce qu'on traduirait, c'est l'infini. D'accord ? Mais ça veut dire que le niveau d'un juif, c'est justement ce « ensof ». C'est-à-dire que c'est cette, j'allais dire, dimension divine qui est en l'homme. Comme si l'homme possédait justement cette spiritualité, ce « en ». Et là-bas, donc il continue, nous dit, Il dit en fait, c'est que si on a parlé des épreuves, et apparemment, les épreuves reviennent de quoi ? Reviennent du fait que l'homme ne respecte pas la volonté de Dieu. Et ça veut dire que tant que l'homme ne se place pas dans cette dimension où l'homme est censé normalement totalement s'annuler, d'où la notion du « en ». L'homme doit totalement s'effacer vis-à-vis de Dieu. si je vais à l'encontre de Dieu, ça veut dire que je considère que pour l'instant, je suis « yesh ». C'est-à-dire que je suis une entité à part entière. Il y a Dieu, mais il y a également « moi ». Et ça veut dire que tout le travail d'un juif, c'est justement de s'annuler totalement. parce que l'homme ne s'est pas annulé totalement. Devant Dieu. C'est pour ça que pour l'instant, son « mazal » ne peut pas encore l'éclairer. Nous savons que le « mazal » a la possibilité d'éclairer l'homme par rapport à l'endroit où il se trouve. Et lorsque l'homme arrivera à l'endroit qui lui est dévolu, d'accord, « mazalo yair ve'akol istader » Il dit à ce moment-là « son mazal lui sourira ve'akol istader » et tout s'arrangera. « Ve'laché l'amour chazal » « qui méchané macom, méchané mazal » Celui qui change d'endroit change de « mazal » Et là, regardez maintenant, on voit que il faut comprendre ce passage d'une autre façon. « Chez chinou il y a amakom changé d'endroit mais avchère les mazalo chez l'adam les haïr » Ça veut dire quoi ? « Chazal aru gam méchané maazal méchané mazal » Je vous reprends ce que j'ai dit juste avant. C'est quoi la notion de macom apparemment ? C'est quoi l'endroit auquel les chachamis font référence ? C'est quoi ce macom ? Si vous vous rappelez par rapport à tous les cours que nous avons donnés c'est que tout le travail de l'homme c'est d'arriver à retrouver qu'elle est qu'elle est en quelque sorte l'origine de son âme arriver à retrouver quel est ce point initial qui normalement devrait irradier tout notre être c'est lorsque l'on est capable d'arriver à trouver ce point ce point là c'est ce qu'on appelle le macom c'est cela en réalité l'endroit de tout un chacun et si l'homme est capable d'y arriver et de trouver exactement quel est ce point alors oui c'est sûr et certain que son masal pourra maintenant ensuite se mettre en place et ça veut dire qu'il déclenchera à ce moment là une lumière extraordinaire et qui aura pour conséquence d'éradiquer toutes les épreuves que l'homme malheureusement traverse mais pour ce faire il faut que l'homme soit capable de s'annuler et s'il ne s'annule pas alors à ce moment là il n'entreverra jamais quel est ce point d'origine qui le caractérise ce moi profond cet être profond qui est à l'origine et il dit je passe je passe et il dit le plus le plus terre à terre ce yesh alors bien évidemment il ne pourra jamais entrevoir la lumière de Dieu et ce masal ne pourra jamais lui sourire et apparemment on voit bien que pour ce faire on comprend on comprend l'enseignement de Rabbi Isra qui dit que c'est également le changement de comportement c'est à dire au niveau de nos actes parce que c'est ce qui obère en quelque sorte le dévoilement de cette lumière et ce masal ne peut pas se dévoiler ce masal qui est notre masal alors on comprend aussi que bien évidemment si l'homme est matérialiste donc ça veut dire qu'il sera placé sous l'influence justement des astres parce que les masalotes ce qu'on appelle et bien ont pour but de diriger et de gérer le monde mais de façon tout à fait matérialiste comme ça a été le cas pour Abraham Abraham on lui a dit tu ne peux pas avoir mais on voit que tout de suite après le fameux l'echlecha lorsque Abraham décide de partir le fait de partir ça veut dire qu'il accepte le changement ça veut dire qu'Abraham est capable de se dépasser il accepte à partir de là si l'homme est capable de se dépasser donc il n'est plus placé sous l'influence des astres c'est à dire qu'il va maintenant être au-dessus des astres et être au-dessus des astres c'est se placer sous la protection directement de Dieu et là la lumière peut se dévoiler mais ça encore une fois c'est par rapport au comportement de chacun et si on n'est pas capable de le faire alors bien évidemment le mazal ne peut pas intervenir et c'est cela et c'est cela qui pose c'est ça qui pose en quelque sorte problème et pour terminer et il précise bien que lorsque là les khachamim ont parlé en disant changer d'endroit ou changer de lieu on parle d'un endroit qui est d'ordre spirituel on ne parle pas de partir d'un endroit X pour aller vers un endroit Z ce n'est pas géographique c'est un macombre ouhani c'est retrouver ce macombre ouhani cet endroit spirituel qui nous est singulier et c'est ça qui est important et c'est pourquoi